Comment ne plus souffrir à cause de mes complexes ? Si vous vous posez cette question, je vous partage mes réponses dans cette vidéo. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si c'est votre première visite ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour trouver le sens de votre vie. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous souffrez probablement à cause de complexes, que ce soit des complexes physiques ou des complexes plus intérieurs. Vous êtes peut-être davantage en doute sur vos capacités, votre manière de vous exprimer, votre manière de réfléchir. Un complexe, qu'il soit physique ou bien intérieur, c'est vraiment une source de souffrance qui peut nous pourrir la vie parce qu'on ne voit que ça et qu'on se concentre dessus. Ça empêche de profiter de la vie, de se lâcher vraiment. On regarde l'ensemble de notre vie, l'ensemble de notre quotidien, souvent à travers ce complexe. Et je sais qu'il y a vraiment, je connais le prix de vivre avec des complexes qui sont lourds et qui vous pourrissent la vie parce que moi aussi, je l'ai vécu. Et moi aussi, mes complexes m'ont privé, je me suis privé de faire beaucoup de choses pour essayer de camoufler et de cacher mes complexes. Alors ce que je veux vous donner aujourd'hui, ce sont des clés très simples pour essayer de vous aider à sortir vraiment de vos complexes parce qu'ils vous bouffent de l'énergie, ils vous bouffent votre vie et que c'est le temps, si vous regardez cette vidéo, certainement que c'est le temps de récupérer votre énergie pour pouvoir en faire autre chose. Donc je veux vraiment répondre dans cette vidéo à cette question comment ne plus souffrir à cause de mes complexes. Déjà dans un premier temps, avant de vous donner des clés concrètes, je veux vous dire que ce n'est pas à cause de vos complexes que vous souffrez. C'est à cause de votre manière de percevoir vos complexes. C'est ce qu'appellent les bouddhistes la deuxième flèche. C'est Bouddha qui racontait cette histoire et qui prenait ce parallèle en disant que si on tire une flèche sur un homme et qu'on tire une deuxième flèche au même endroit sur cet homme, cette deuxième flèche est extrêmement douloureuse parce qu'elle vient réveiller la première souffrance. Et en fait, la manière dont je perçois ma réalité physique ou ma réalité intérieure, c'est-à-dire le complexe que je vais développer, la manière dont je gère mon complexe, peut rajouter de la souffrance à la souffrance. Donc vraiment, dites-vous que ce n'est pas à cause de vos complexes que vous souffrez, à cause de ce que vous n'aimez pas chez vous, mais à cause du regard que vous portez dessus. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que peut-être que vous ne pourrez pas changer votre réalité physique, on va en reparler tout à l'heure, mais peut-être que vous pourrez évoluer sur la manière dont vous le regardez. Et c'est ça qui fera que vous arrêterez d'en souffrir. Donc je veux vous donner un protocole et je vous invite à prendre des notes, mettez sur pause la vidéo pour pouvoir y répondre par écrit. C'est encore plus puissant de faire cet exercice-là sur une feuille noire sur blanc. Le premier point, je vais vous demander de lister spécifiquement ce qui vous complexe. Je veux qu'on sorte, je veux vous inviter à sortir de... Bon, mais je n'aime pas. Je n'aime pas mon corps. Ce n'est pas vrai que je n'aime pas mon corps. Spécifiquement, qu'est-ce que je n'aime pas ? Ça peut être ma cellulite, ma culotte de cheval, mes fesses qui sont trop plates ou pas assez, ma poitrine, mon nez, mes yeux. Listez vraiment, spécifiquement, ce que vous n'aimez pas. C'est extrêmement important de sortir de la généralité de je n'aime pas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous allez vous interroger sur tout ce que vous avez listé pour savoir si vous pouvez faire quelque chose ou pas. Donc la question à vous poser, c'est est-ce que je peux faire quelque chose pour changer ça ? Si la réponse est oui, je vous invite à creuser. Je prends un exemple qui est courant chez les femmes. On va prendre l'exemple de la culotte de cheval. Donc c'est un exemple qui me parle également. Donc pour la culotte de cheval, est-ce que je peux faire quelque chose pour changer ça ? Je peux changer des choses à mon alimentation ? Je peux peut-être me mettre à l'exercice physique vraiment très ciblé ? Je peux peut-être faire des drainages, des massages ? Je peux même me faire opérer si c'est mon truc ? Donc vraiment, je creuse. S'il est possible de faire quelque chose, alors je vais creuser. Mais je vais creuser en détail. Ne le faites pas rapidement sur cette vidéo. Encore une fois, mettez sur pause. Mais je vais creuser comment est-ce que je peux agir ? Et puis, combien ? Parce que peut-être que je parlais d'opérations tout à l'heure. Moi, je ne diabolise rien. Je pars du principe que si vraiment ça me pourrit la vie et qu'il y a une piste pour me faire opérer, pour me recoller les oreilles, pour m'arranger le nez, pour... Peu importe ! Si je peux faire quelque chose et que je suis alignée avec ça, si c'est mon choix, qu'il est en conscience, je ne juge pas du tout ça. Et si je veux le garder, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucun jugement. J'explore les pistes qui peuvent me permettre de me libérer et d'être moi-même. Donc, comme je parlais tout à l'heure de faire des soins, des massages ou une intervention ou de faire du sport, je chiffre aussi le combien. Parce qu'il y a peut-être un coût à ce changement. Donc, le coût financier ou non financier. Je peux aussi soigner mon alimentation. Mais le coût, c'est quoi ? C'est qu'il va falloir que je me prive, il va falloir que j'enlève certains aliments de mon alimentation. Vraiment, je liste tout ça. Donc, ensuite, je me demande simplement si je suis prête à payer ce prix-là. Est-ce que ce prix financier, ce prix d'énergie, ce prix de privation, est-ce que je suis prête à payer ce prix-là ? Si la réponse est oui, je le fais. C'est-à-dire que là, à la fin de cette exploration-là, si je m'aperçois que je suis prête à payer ce prix-là, je fonce parce que ça va être un moyen pour moi d'arrêter de complexer par rapport à ça. Deuxième point, peut-être que la réponse est non. Parce que vous vous souvenez que la première question, c'était est-ce que je peux faire quelque chose pour changer ça ? Si la réponse est non, alors là, je vais mettre en place un autre protocole. Alors, même chose si j'ai répondu à la question précédente, je ne suis pas prête à payer le prix du changement. Je me retrouve finalement au même endroit. Parce qu'il y a des choses, effectivement, que je ne peux pas changer. Soit parce que je n'ai pas envie, je ne suis pas prête à payer le prix, soit parce que c'est clairement impossible. Je pense particulièrement à une personne qui a une jambe en moins. Est-ce que je peux changer ça ? Non. Il y a des choses que je peux faire évoluer et il y a des choses que je ne peux pas faire évoluer. Donc là, à partir de ce moment-là, je vais rentrer dans un autre process. Le premier point que je vais vous proposer, la première, vraiment la première étape importante, c'est que j'accepte cette réalité. J'accepte que mon corps, c'est celui-ci, si on parle des complexes physiques. Mais c'est la même chose pour des complexes plus intellectuels. J'accepte qu'il n'y a pas d'autre réalité que celle-ci pour le moment. Et ça, c'est hyper important. Moi, je prends souvent le parallèle avec le jeu dans la vie parce que pour moi, la vie, c'est un jeu. On a arrêté de s'amuser, mais c'est un jeu. Un jeu où on ne gagne pas forcément à tous les coups. Un jeu où on ne choisit pas forcément toutes les cartes qui sont à l'intérieur de notre jeu. Mais c'est un jeu quand même. Il y a des moments dans notre vie où, oui, on aimerait peut-être avoir le jeu du voisin, avoir le corps du voisin ou l'état d'esprit du voisin. Oui, parfois, la vie peut nous enlever aussi des cartes. J'avais la santé, je ne l'ai plus. Je peux être complexée aussi par rapport à ça. Mais quoi qu'il en soit, je peux trépigner par terre, dire que je ne suis pas d'accord, que je préférerais mon jeu d'avant ou que j'en préférerais un autre. Il n'empêche que c'est mon jeu aujourd'hui et que je n'ai pas d'autre réalité que celle-là. Et accepter, souvent, on a du mal à ça parce qu'on pense qu'accepter, c'est être d'accord. Ce n'est pas du tout être d'accord, accepter. C'est simplement être conscient que pour le moment, il n'y a pas d'autre réalité que celle-ci. Et cette phase d'acceptation, elle est vraiment extrêmement importante. C'est souvent elle qui manque et qui nous empêche de dépasser nos complexes. Autre étape importante, c'est que je vous invite à arrêter de vous comparer aux autres. Ça, c'est hyper important. C'est vraiment une source de nos complexes. Puis quand on est bien complexé, on se compare toujours à des gens qui sont mieux que nous. Donc vraiment, ça renforce. Moi, je me rappelle dans les moments où j'étais très, très complexée de mon corps, de mon poids. Eh bien, quand je croisais quelqu'un qui avait, selon moi et selon ma perception, le corps idéal, mais je ressentais comme un coup de poing dans le ventre. Je me sentais vraiment mal et j'avais honte de qui j'étais. Si j'avais arrêté de me comparer un peu plus tôt, j'aurais arrêté de souffrir plus tôt également. Un autre point important, c'est d'arrêter de se concentrer sur cet aspect de vous-même. C'est vraiment... C'est important de s'ouvrir aux autres côtés de moi-même. Il y a des choses qu'on n'aime pas. On les a listées tout à l'heure. Tous vos complexes. J'aime pas mon nez. Ouais, mais je me résume quand même pas à un nez. J'aime pas ma culotte de cheval. Mais je suis quand même pas une culotte de cheval. Et c'est tout. Il y a d'autres choses dans mon corps. Et finalement, ce qu'on fait sur nos complexes, c'est qu'on se concentre tellement dessus qu'on essaye de les planquer. On essaye de faire en sorte que ça ne se voit pas. Et on oublie complètement de mettre en valeur ce qui nous mettrait, ce qui vraiment nous ferait rayonner. Donc, c'est vraiment l'idée d'arrêter de se concentrer sur ça et d'arrêter de ne voir que ça. C'est la même chose. Le point suivant, c'est vraiment lié au fait que ce que je fais envers moi, je le fais aussi avec les autres. Si je me concentre sur ce point de mon physique, je vais me concentrer aussi sur le physique des autres. La manière dont je suis dure avec moi, je suis dure aussi avec les autres. C'est-à-dire que, comme moi, je m'évalue, si on parle des complexes physiques, je m'évalue physiquement pour me dire si je suis quelqu'un de bien ou pas, si je mérite d'être montré ou pas, parce que ça va jusque-là par moments. Moi, je me privais d'instants. Je pense à la piscine, par exemple. Je me privais d'aller à la piscine avec mes enfants au plus fort de mes complexes. Alors qu'au fond de moi, j'aurais rêvé d'aller avec eux. Mais je me trouvais indigne de pouvoir être montré, de pouvoir être vu. Je ne supportais pas l'idée que les gens puissent me regarder, mais parce que moi aussi, je regardais les autres et je les jugeais et je passais mon temps à regarder leur physique. Donc, l'idée pour arrêter de souffrir à propos de nos complexes, c'est aussi d'arrêter de se concentrer sur le physique des autres. Qu'est-ce que je regarde en premier chez les autres ? Quelle est mon intention quand je pose mon regard sur quelqu'un ? Est-ce que je regarde dans ses yeux pour plonger en lui, puis savoir qui il est et puis je suis pleinement présent avec lui ? Ou est-ce que je suis avec mon petit hamster en train de l'évaluer puis dire, ah ouais, alors ses cuisses, elles sont comme ça, son ventre, il est comme ça, sa poitrine, elle est comme ça, si je suis là-dedans, je vais être aussi critique envers moi. Donc, je vous invite vraiment parce que c'est une clé qui peut vous aider à arriver envers les autres, à arriver et à aller vers les autres en vous préoccupant de l'essentiel en eux, c'est-à-dire de leur qualité humaine, finalement, dans vos contacts. Un autre point important, eh bien, ça va être de relativiser, c'est-à-dire de réviser, de revoir la place que prend mon complexe dans ma vie, finalement. Il y a certains complexes où, effectivement, enfin, ils sont très très importants, ils prennent beaucoup de place. Alors, nos proches nous diraient, mais c'est rien, t'es comme ça, mais pour nous, c'est extrêmement important. Mais c'est extrêmement important et souffrant également parce qu'on ne prend pas de recul et on ne met pas en perspective. parce que même à l'époque où j'étais extrêmement complexée, si j'avais appris que je souffrais, par exemple, d'une maladie grave ou si on avait dû m'amputer d'une jambe, mon complexe qui était pourtant tellement important au départ et tellement souffrant pour moi, il est bien évident qu'il aurait pris une toute autre dimension. Je m'en serais voulu de m'être pris la tête autant quand tout allait bien alors que tout n'allait pas bien à l'époque. Donc, vraiment, c'est important de ne pas attendre d'avoir des remises en perspective violentes de la vie. Je n'ai pas eu besoin de ça et Dieu merci. Mais c'est vraiment quelque chose qui va être important de relativiser. Je suis bien autre chose que ça et ça, ça m'amène à un autre point. C'est de revenir à l'essentiel justement de ce que je veux être, de ce que je veux vivre, de ce que je veux laisser de mon passage sur Terre. Parce que, moi, c'est vrai que c'est le poids qui a été vraiment le fil rouge de mon existence, que j'ai un poids qui me convienne et j'avais la trouille de reprendre du poids ou que j'ai un poids qui ne me convienne pas. Et là, c'était la lutte acharnée pour pouvoir le perdre. Comme si le plus important, le plus fondamental dans ma vie se résumait à un chiffre sur une balance. Et ça, ça traduisait vraiment un désert à l'intérieur de moi, un attachement au corps extraordinaire. Mais vraiment, dans ces moments-là, dans les moments où le fil rouge de ma vie, si c'était ça, simplement de s'interroger sur l'essentiel de mon message, c'est quoi en fait ? Ce que je voudrais qu'on écrive sur ma pierre tombale, c'est elle rentrait dans du 36 ? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux laisser ? Puis bien sûr que pour moi, la réponse, c'était non. Ça me paraît futile de décrire ça. Mais pourtant, c'était tellement réel au niveau de la souffrance et au niveau des complexes que j'avais. Donc, simplement, de vous détacher, d'arrêter de vous concentrer sur ce complexe-là pour revenir à l'essentiel de qui vous êtes. Parce que vous êtes bien autre chose qu'un nez trop long ou qu'un nez trop court, qu'un surpoids ou qu'un manque de poids. Vous êtes autre chose que ça. Vous êtes quelque chose de beaucoup plus essentiel et chacun de nous a quelque chose à venir apporter au monde. Qu'est-ce que vous voulez apporter au monde ? Sur votre pierre tombale, effectivement, si on ne veut pas que ce soit écrit « elle faisait un 36 » ou « elle faisait un 40 », « on s'en fout », si on veut que ce soit écrit vraiment votre message, le message que vous portez et que vous voulez laisser, ce serait quoi ? Et l'autre point, c'est de vivre en alignement le plus possible avec ce message-là, en alignement le plus possible avec ce que vous voulez laisser. Admettons que le message que vous voudriez voir inscrit sur votre pierre tombale, ce soit « elle a profité de la vie au maximum et elle a donné à beaucoup de monde, enfin, au plus grand nombre. » Comment est-ce que vous pouvez vivre maintenant le plus en alignement possible par rapport à ça ? Le plus en alignement possible, non pas avec ce que vous vous donnez la permission de faire ou plutôt avec ce que vous vous privez de faire parce que quand nos complexes régissent notre vie, eh bien, on se prive de vivre les choses. On se prive d'être pleinement dans l'instant parce qu'on est tellement préoccupé par ce qu'on pense de nous ou ce que les autres vont penser de nous. On se prive aussi de faire des choses comme aller à la piscine quand on est en surpoids, comme faire du sucre, du sport, comme plein, plein de choses. On se prive de tout ça et finalement, on se prive de vivre pleinement. Donc, vivez le plus en alignement possible avec cette phrase si j'étais complètement libérée de mon complexe. Puis si j'en avais absolument rien à foutre de ce que les autres peuvent penser de moi parce que finalement, ça ne parle que d'eux. Encore une fois, quand moi, je jugeais tout le monde par rapport à son physique, ça parlait juste de moi. Ça parlait du fait que pour moi, il y avait que le physique qui comptait et que je ne voyais que ça dans les gens que je côtoyais. Donc finalement, ce que pensent les autres, ça ne parle que d'eux, que d'eux-mêmes avec leur peur, leur histoire, leur croyance. Vous n'avez rien à faire là-dedans. Donc, si jamais, j'étais complètement libérée de ce complexe, si j'étais complètement libérée de ce que les autres peuvent penser de moi, qu'est-ce que je ferais ? Et c'est ça la réponse. Et c'est parce que vous allez vraiment avancer sur cette réponse-là, parce que vous allez mettre en place les actions qui vous viennent quand vous répondez à cette question-là, que petit à petit, vous allez voir que vous allez être bien trop occupé à vivre votre vie pleinement et vous allez être libéré de vos complexes. Encore une fois, c'est votre réalité. On peut trépigner ne pas être d'accord, mais en même temps, c'est ma réalité. Amusez-vous avec ce jeu de cartes-là. En tout cas, moi, c'est ce que je vous invite à faire parce que la dernière étape, et c'est ce que je veux vous partager aussi, c'est que dans tout ça, la grande leçon pour chacun de nous, c'est de nous aimer exactement comme nous sommes. Ce serait tellement facile de nous aimer si tout était parfait, des guillemets, parce que je ne sais même pas qui définirait cette perfection, mais si tout était parfait en nous, ce serait facile de nous aimer. C'est parce qu'on a tous des choses qui clochent, des choses qui ne nous plaisent pas, que notre défi, c'est d'apprendre à nous aimer tel que nous sommes. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire évoluer des choses, mais ça veut dire que la première étape et la leçon de ma vie, c'est d'apprendre à m'aimer tel que je suis avec un amour inconditionnel parce que si je suis capable de m'accepter tel que je suis, je vais être capable d'accepter les autres également comme ils sont à mon sens. C'est ça notre vrai challenge, c'est l'amour inconditionnel. Donc, je vous souhaite vraiment de dépasser ce défi que vous avez, ce défi d'acceptation de vous-même. Je tiens vraiment l'intention que cette vidéo puisse vous avoir amené des clés. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, à la partager pour m'aider à aider le plus grand nombre de personnes possible. Et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501